... 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 la CGT, la FSU solidaire, de rebaptiser le nom des rues par des femmes qui ont marqué l'histoire. Ça paraît tout à fait légitime en cette journée internationale. Et puis ceux qui sont là et celles qui sont là le savent très bien, mais il était important aussi de choisir un horaire symbolique, celui de 15h40, comme vous le savez, vous qui êtes présents, mais c'est une question qui nous a été posée souvent. Pourquoi 15h40 ? Eh bien tout simplement parce qu'à partir de cet horaire, les femmes ne sont plus payées, ils cessent d'être payés alors que les hommes continuent à l'être. Et cette différence pour eux, elle est très importante déjà quand on est actif, mais elle est multipliée pour les pensions de retraite, à savoir que 25% en moins, ça finit par être 40% pour les pensions de retraite des femmes. Et vous le savez, cette retraite va impacter tout le monde et plus particulièrement les femmes. Donc, bonne manifestation à toutes et tous. Mon chien n'est pas du genre. Tout ce que je veux dire, c'est que la réforme est très forte. On va lier le 8 mars à la bataille sur les retraites. L'impact de la réforme sur les femmes, il est énormissime. Les femmes sont tellement affectées par les différences de salaire et de retraite. C'est le moment de manifester là. En voyant tous les gens qui sont ici, on a un peu plus d'espoir pour voir si la manifestation du 8 mars, il va y avoir plus de gens que d'habitude. C'est un 8 mars 2023 assez particulier et je crois très revendicatif, en tout cas, qui a toute sa signification aujourd'hui. On est en plein mouvement des retraites. On voit que cette réforme, elle va défavoriser et pénaliser encore plus les femmes. Ce qui est extraordinaire, c'est de voir à quel point le gouvernement prône l'égalité et fait tout à l'envers. C'est un peu un retour en arrière. En tout cas, ça va pas dans le sens de ce qu'il faudrait faire pour aider les femmes à avoir l'équité avec les hommes. Les mesures régressives sur le plan social touchent d'abord les femmes. Le combat social, c'est aussi un combat féministe. Les femmes, beaucoup plus que les hommes, sont impactées par les temps partiels, par les carrières hachées parce qu'elles ont des enfants, elles prennent des congés parentaux. C'est elles qui vont avoir le plus de mal à réunir leur trimestre de cotisation et qui vont être les plus pénalisées par la réforme de la retraite. Les droits des femmes, oui, encore plus par rapport à ce que le gouvernement nous propose comme réforme pour la retraite. Des femmes qui travaillent et qui se lèvent tous les matins. Le 8 mars, c'est une journée importante pour laquelle il faut être mobilisé. C'est important de pouvoir défendre la cause des femmes et en défendant la cause des femmes, on défend la cause de tous. Je suis optimiste, j'ai envie d'y croire. Après, il va falloir se battre. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'il va falloir continuer d'être là et continuer de se syndiquer. Il ne faut pas visser les bras, il ne faut pas être défaitiste, il ne faut pas devenir juste passif et consommateur. ... 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 Aller ensemble aujourd'hui dans la rue pour défendre le droit des femmes, pour soutenir leur lutte partout dans le monde. Ici contre une réforme des retraites mortifères dont on ne veut pas, une réforme qui n'est ni amendable ni négociable dont on veut le retrait. Alors moi, personnellement, je ne peux pas dire que j'ai des vies. J'ai des vies. Biensoir. Je ne vois pas la forme. Le droit de militer pour la cause féminine. Non, non, c'est un point. Désolé. Mais c'est vrai, c'est pas le droit. Mal. On va en premier ! On va en premier ! Quand une femme gagne un salaire inférieur à un homme, Le jour où elle a la retraite, forcément, sa retraite est inférieure à celle d'un homme. Mais ça joue sur le couple. Donc tout le monde est concerné. Les hommes comme les femmes. Tout le monde est concerné par le salaire des femmes. Et il faut absolument qu'on arrive à les mêmes salaires pour les femmes que pour les hommes. 7,8% l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes. C'est-à-dire pour un même métier et une même qualification. Sont inclus dans ce chiffre les temps partiels subis ou choisis, notamment au moment de l'arrivée d'un enfant. Bah, on n'augmente pas une femme quand elle est en congé maternité, puisqu'elle est absente. Mettre fin à 28% d'écart de salaire, cela nécessite des augmentations équivalentes. Que le patronat ne veut pas financer. Pour mettre fin aux inégalités, il suffirait en fait de prendre des mesures contraignantes et d'agir sur les bons leviers. Le premier d'entre eux, c'est les temps partiels. Structurel pour de nombreuses ouvrières, employées, caissières, aides à domicile, agentes d'entretien. Ils s'accompagnent de salaires mensuels inférieurs au seuil de pauvreté. Avec des amplitudes horaires dignes de cadres sup et du travail le soir et le week-end. Supprimer les exonérations de cotisations sociales sur les temps partiels. Intégrer le temps de trajet entre du mission comme du temps de travail. Rémunérer les interruptions. Sont autant de dispositions concrètes qui permettraient de mettre fin à ce scandale. Il faut ensuite revaloriser les métiers dans lesquels les femmes sont concentrées. Les métiers du soin et du lien. Une étude réalisée par l'IRES indique que si on reconnaissait les qualifications des métiers féminisés au même niveau que les métiers masculinisés, il faudrait augmenter de 37% par exemple les professeurs reux des écoles et de 42% les assistantes maternelles. C'est énorme. Troisième facteur sur lequel agir. Les déroulés de carrière. Le plafond de verre ou plutôt le plafond de mère. Les discriminations liées à la maternité. Sont malheureusement toujours tristement banales. Alors qu'en France la responsabilité professionnelle est toujours associée à la disponibilité permanente. Le fait d'être mère se traduit par le blocage de carrière. Pour prévenir et corriger ces discriminations. La CGT propose de rendre obligatoire un indicateur pour suivre les déroulements de carrière. Enfin, la multiplication de primes et autres parts variables est un facteur qui contribue à creuser les écarts. A l'inverse de l'index égalité salariale, il convient d'imposer la transparence sur les salaires et surtout de sanctionner toute entreprise dans lesquelles des écarts demeurent. Des mesures simples et salutaires qui nécessitent juste un peu de volonté politique. Une urgence alors que l'inflation pénalise encore plus les femmes. Plus le texte de la réforme des retraites défendues par le gouvernement est décortiqué, plus l'injustice sociale du projet s'affiche au grand jour. Non seulement unique et injustifié pour l'ensemble des travailleurs et travailleuses, la réforme s'avère discriminante envers les femmes. Interrogé par la chaîne parlementaire, Franck Riester, le ministre des relations avec le Parlement, a été obligé de l'admettre. Les femmes sont évidemment un peu pénalisées. On n'en disconvient absolument pas. On n'a jamais dit que tout le monde était gagnant. On demande un effort aux Français. Bah, aux Françaises tout particulièrement. 7 mois de plus pour les femmes nées en 66 au lieu de 5 pour les hommes de la même génération. 9 mois si elles sont nées en 72 contre 5 pour les hommes. 8 mois de plus contre 4 pour les hommes pour la génération 1980. La réforme ne règle évidemment pas ces inégalités et aggrave encore plus la situation des femmes. Aujourd'hui déjà, elles sont environ 20% à attendre l'annulation automatique de la décote à 67 ans pour partir à la retraite. Contre 10% chez les hommes. Le gouvernement instrumentalise la cause des femmes, martèle qu'elles seront les grandes gagnantes de la réforme. C'est du féminisme washing. Elle ne corrige en rien les inégalités, ni de salaire, ni de pension. Et aujourd'hui, aujourd'hui même, Macron a l'outrecuidance de rendre hommage à une grande défenseuse de la cause des femmes, Gisèle Halimi. Parce que c'est Macron qui nous assassine socialement avec sa contre-réforme des retraites. Pas parce que madame Halimi mérite bien un nommage républicain à minima. Merci. Merci. Applaudissements Debout, 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 Debout Le temps de la colère des femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers. Levons nos femmes, les femmes, nous, 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 nous nos entraves, debout, 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 levons nos femmes esclaves, et jouissons nos entraves, debout, 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 debout. Bravo ! Applaudissements Parole, c'est fatigant pour les guiboles, seulement on a des corps, non seulement on a des corps, des oeils de perdri mais encore, des oeils de perdri mais encore, c'est fou ce qu'on use de grôles, paroles, paroles, c'est fou ce qu'on use de grôles. Il y a des clients, il y a des salauds, il y a des clients, il y a des salauds qui se trempent jamais dans l'eau, qui se trempent jamais dans l'eau, il faut pourtant qu'on les gageole, paroles, paroles, il faut pourtant qu'on les gageole. Et qu'on leur fasse la courte échelle Pour monter au septième ciel Pour monter au septième ciel Les sous, croyez pas qu'on les vole Parole, parole Les sous, croyez pas qu'on les vole Parole, parole Avec Véronique, ouais Christine, ouais Michel, Arnias Fils de Corolles On est bousculé par les flics On est bousculé par les flics Et menacé de la vérole Parole, parole Et menacé de la vérole Bien que toute la vie on fasse l'amour Bien que toute la vie on fasse l'amour Qu'on se marie vingt fois par jour Qu'on se marie vingt fois par jour La danse est jamais pour notre fiole Parole, parole La danse est jamais pour notre fiole Suisse de Pécoré de Minus Suisse de Pécoré de Minus Qui parle de la pauvre Vénus La pauvre Vénus La pauvre Vénus Les casserole Il s'en fallait de peu mon cher Il s'en fallait de peu mon cher Que cette putain de pute amère Que cette putain de pute amère Cette putain dont tu rigoles Parole, parole Cette putain dont tu rigoles Parole, parole Parole Parole